Musique Les caisses de ces mules sont chargées de provisions. Direction le refuge de Tchutuludimor, à 2000 mètres d'altitude dans le Nul. L'ascension de ces sentiers escarpés durera environ 3 heures. Ce trajet, depuis une quarantaine d'années, Jean-Paul l'effectue plusieurs fois par semaine à la belle saison. Environ 40 000 randonneurs empruntent le Gervin chaque année. Une fréquentation dont pâtissent les sentiers, rendue moins praticable pour les mules et les chevaux de Jean-Paul. Là c'est des dalles, là normalement il faudrait descendre de cheval, il faudrait prendre le cheval doucement à la main. Nous après par habitude et par... Il y a un risque pour les mules ? Là c'est dangereux. Un cavalier normal ne passerait pas. Conséquence, Jean-Paul a déjà subi des accidents, heureusement sans gravité. Notamment lorsque la rivière était en crue, mais quels que soient les dangers, il n'a pas réellement le choix. Je m'entrefuge pratiquement tous les jours dans ce moment. Je vais faire les courses, bon, il faut acheter la nourriture parce qu'il faut manger. Et si on prend l'hélicoptère, on n'a pas les moyens, donc c'est la mule. Mais quand il y a la mule, il y a un monsieur qui fait des bas, il y a un maréchal Ferrand, il y a un monsieur qui fait des cuirs, il y a d'autres petits métiers qui se greffent. Et c'est des métiers qui disparaissent aussi ? Qui ont disparu pratiquement, qui sont en bonne disparition. Des bêtes, Jean-Paul en possède plusieurs pour effectuer un roulement. Avec leurs petits sabots, les mules sont bien plus agiles que les chevaux en terrain pierreux, mais elles ont un point faible. Là, là, on va le faire comme il est serré. Et des fois, on a des pierres qui se coincent là-dedans, tu vois ? Tu vois, ce genre d'image comme ça, à peu près, des petites fois ? Elles se coincent là-dedans, et ce qui ne t'en aperçoit pas, la mule est boîte. Parce que ça, ça lui appuie sur la fourchette, là. Et ça coince, et donc ça, sur le caillou. Si c'était sur l'herbe, non, mais comme nous, on n'a que des cailloux. Et tous les 25 jours, il faut faire. Jean-Paul doit également rester concentré sur les sentiers, certains, parfois, semblent avoir totalement disparu. Il faut vraiment avoir la connaissance du terrain, je dirais, parce que tu ne passes pas partout, regarde. Tu as 50 centimètres, tu les loupes, tu ne passes plus. Donc, ce n'est pas facile. Le périple touche bientôt à sa fin. Le refuge de Tchotouloudimor est situé à mi-chemin entre la vallée du Salazorme et celle du Nioulou. Jean-Paul en est le gardien principal, mais il est épaulé par Nicolas. Si je n'ai pas de Jean-Paul et je ne peux pas travailler, on est fou. Si je n'ai pas de pain, je n'ai pas des aliments, si je n'ai pas des aliments, je ne peux pas travailler. Après un moment d'échange avec les randonneurs, il est déjà temps de repartir. Malgré les difficultés, Jean-Paul ne songe jamais à la retraite. Le muletier continuera ses ravitaillements tant qu'il le faudra, tant qu'il le pourra. Sous-titrage Société Radio-Canada